On est au deuxième jour du Post in Paris, c'est en tête d'affiche aujourd'hui, on a un de mes groupes favoris de tous les temps, comme ça vous le savez d'avance. Donc Buds in Row avec Barth, Chanta et Quentin Basse-Chan également. Vous avez sorti un nouvel album, on aurait plutôt l'autre dernier, Gris Klein, qui est vachement bien, on aura l'occasion d'en reparler. Et voilà, donc avant de partir sur l'album, j'ai juste une petite question toute bête à vous poser, parce que vous venez de Laval, en Mayenne. C'est une information qui me donne le sourire, parce que j'ai passé tout le monde en France en Mayenne, c'est un petit coin de terre pour lequel j'ai beaucoup d'affection, j'ai grandit à Cran. C'est un coin que j'aime beaucoup, peut-être, je ne sais pas si vous pouvez parler un peu plus fort aux besoins, je ne sais pas comment ça a bien capté le truc. Voilà, donc moi j'ai passé mon enfance en Mayenne, c'est un coin vraiment que j'aime beaucoup, et bon, on connaît tous le coin, il y a plus de vaches que d'habitants. Et bon, en réalité, j'ai déménagé quand j'étais ado, et je n'ai pas eu l'occasion de connaître la scène musicale locale plus que ça, et encore une fois, il y a plus de vaches que d'habitants, donc c'est assez limite. Est-ce que la scène musicale, elle vit en Mayenne, dans le coin, est-ce que vous pourriez la décrire vite fait ? Nous, quand on était gamins, c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est qu'il y avait une petite effusion de groupe, tu sais, il se passait plein de trucs, on allait tous tourner un petit peu autour d'une espèce d'école de musique alternative, si tu veux, où, par exemple, moi je faisais un groupe de punk rock, Quentin était un truc un peu plus metal et tout, avec son frère, et on avait d'autres potes qui étaient vachement aussi orientés metal, hardcore, grind, des trucs comme ça, et en fait, moi, par exemple, personnellement, je n'avais pas énormément de potes au lycée, par contre, j'avais ce groupe de potes-là, donc en fait, il y avait une espèce de petite scène comme ça, vraiment, qui était orientée autour de la musique, de l'apprentissage, et puis juste le kiff de découvrir des nouveaux trucs et tout, et ça, ça a été pendant un bon moment, et en fait, ces gens-là continuent plus ou moins à faire de la musique, tous et toutes, et ça s'est quand même vachement calmé. Il y en a pas mal qui sont partis à Rennes, notamment, en fait, il y a pas mal de gens qui, au final, se retrouvent dans des groupes comme Mermonte, des trucs de Rennes, qui, au final, Montgomery, ou des trucs qui étaient des gens de là-bas, à la base, et la personne à qui on a appris la musique directement à faire des groupes, en fait, et faire cette musique-là, qui était quand même du rock à la base, et qui tenait l'école, cette espèce d'école d'alternative dont parlait Barthes, c'était, lui, il appelle ça vraiment l'âge d'or, quoi, c'était vraiment entre 99 et 2006, quoi, un truc comme ça. Après, il y a eu un moment, quand même, où on a, nous, organisé des concerts DIY, ça, c'était un peu le début de Burst & Roll, le groupe que j'avais à l'époque, et on avait deux petits lieux dans lesquels on organisait des concerts à Laval, après, il y a eu le rock à de 5 ans sans rien, et puis, là, il y a eu un peu du récent avec post-Covid, un peu l'envie de refaire des choses, quoi. C'est vrai qu'en termes de création de groupe et tout, c'est moins intense que ce qu'on a connu avant. Et en plus, on est déconnecté aussi de par l'âge qu'on a pris, et on se dit peut-être qu'il y a des groupes qui, là, ont l'âge qu'on avait, et qui font des trucs, mais au final, vu qu'on est quand même dans les orgas et tout, s'il y en avait, je pense qu'on les connaîtrait. Ouais, mais après, peut-être que la notoriété joue un peu, parce que j'ai pas mal pour des dates de concerts et tout, en Europe, aux États-Unis aussi, des fois, c'est vrai que ça facilite pas les choses, des fois. Ouais, ouais, bon, ça, c'est, bah, après, On est plutôt accessible, quand même. Ouais, puis comme je disais, moi, je travaille dans la SMAC de Laval en tant que technicien. Enfin, le paysage local, je le connais bien, et je vois pas trop de nouveaux groupes. Ok, d'accord. En tout cas, dans le style de musique qu'on faisait, comme quand, vraiment, l'idée de prendre des guitares et faire du rock comme ça, il y en a quand même beaucoup moins, normalement. Ok. Merci. C'est très bien pour commencer. On va parler pas mal du nouvel album, mais du plein, quand même. Alors, petite question termineuse, ici, pour commencer, le nom est inspiré du bleu plein, de la question, c'est un genre de bleu profond, quoi. Mais alors, la couleur du bleu plein, si on veut, ce serait quoi ? En fait, si tu veux, le choix d'avoir ce nom-là, c'est, en fait, l'album parle majoritairement de dépression, de déprime, etc. Et c'est un peu faire le lien entre le daltonisme, par exemple, et la dépression, c'est-à-dire avoir une espèce de voile qui nous empêche vraiment d'apprécier les choses, de voir le monde tel qu'il est, réellement. Parce qu'on a ce truc-là, quand on est déprimé, enfin, quand on est dépressif, c'est quelque chose qui te plombe et qui t'empêche de même apprécier les moments cools et tout. Et donc, c'était un peu une forme de métaphore, en fait, dire genre, à quel point t'apprécies le bleu plein, tu vois, quand t'es daltonien, par exemple. Est-ce que c'est pas la même chose que t'as du mal à apprécier des bons moments, les choses que t'as de cool dans ta vie, alors que t'es dépressif, tu vois, et c'est un peu la même idée. Et comme, en fait, il y a pas mal de références à l'histoire de l'art, en fait, dans les paroles ou dans les titres, ou dans les trucs comme ça dans l'album, ça faisait un peu du sens aussi que le titre soit une référence directe à l'histoire de l'art. Ok, super, super. Merci beaucoup. Alors, dans Blood in Raw, il y a quand même beaucoup, beaucoup de textes. Parce que plus de textes que de musique. Bon, moi, je suis un peu un littéraire alannois, donc ça m'intéresse beaucoup. Voilà. On a, on a, bon, des textes qui peuvent être très engagés, qui paraissent, ça parle beaucoup de dépression, donc pas excessivement fun. Il y a beaucoup du cœur mixé dans des intentions politiques nous-mêmes. Et je pense des choses très personnelles, sans doute, qui me paraissent aussi dedans, ça paraît logique. Et pour moi, écouter Blood in Raw, mon paquet d'années, c'est assez cathartique, parce que je ne suis pas un mec fun et je me retrouve dedans dans pas mal de vidéos. Est-ce que, bah, pour vous, est-ce que c'est, il y a un côté cathartique aussi, quelque chose comme ça, quand vous écrivez l'album, la musique, les paroles, etc. ? Je pense que c'est surtout dans le fait de le jouer. Ouais. L'écriture, forcément, quand on fait un choix de riff, en fait, tu veux, la façon dont on compose, c'est qu'on compose la musique tous ensemble, et ensuite, les textes vont venir se poser dessus par réaction émotionnelle, en fait, c'est-à-dire que quand tu écoutes, comme le truc que tu viens de composer, c'est un thème, tout comme ça, en fait, le texte est directement lié à la musique, et donc, en fait, le côté cathartique, on a tous les trois qu'on compose vraiment, et qu'on décide à ce riff-là, ouais, à cet endroit-là, il y a forcément un côté aussi cérébral, tu sais, en se disant, genre, ah ouais, là, ça marcherait bien d'avoir un riff comme ça, derrière ça, machin, 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 mais en fait, souvent, c'est quand même du ressenti, du, tu sais, il y a des morceaux où tu les finis et tu te regardes tous les trois, et tu en vois, genre, putain, là, on a un truc cool, machin, et, mais le vrai côté cathartique, je pense, c'est quand on joue en live, parce qu'il y a aussi cet aspect d'échange avec les gens, déjà, parce que nous, on se dépense, tu vois, on expulse des trucs, mais en plus de ça, t'as l'échange avec les gens, l'énergie sur le concert, mais aussi les discussions après, et donc tout ce qui est lié à l'émotionnel pur et tout, moi, j'ai plus l'impression que c'est là que ça se situe, franchement, je sais pas. Si, carrément, ouais, ouais, c'est un peu aussi ce qu'on a trouvé quand on a commencé ce style de musique-là, et ce qui nous a donné envie de tourner à fond, parce que c'est vite tenu compte que c'était des concerts, enfin, on voulait faire des concerts, et c'est un style de musique où t'as... t'approches le studio d'une manière, mais tu sais qu'après, ça va quand même être la finalité, ça va être le jouer, quoi. Et du coup, je pense que c'est là où nous, ça nous exorcise nos démons, et que ça fait cet effet-là, quoi. Ouais, je comprends, c'est vrai que c'est vrai dans les deux sens, parce que l'écoute en tant qu'auditeur, c'est un peu pareil, quoi. Ça fait des choses quand on les écoute sur album, en tout cas pour moi, ça me fait aussi encore beaucoup de choses en live, ouais. Ouais, ça me paraît logique. Et du coup, pour tout ce qui est texte, c'est vrai qu'il y a beaucoup de texte, finalement, dans la peuvre du groupe. Alors, je sais que les gens, de manière générale, les gens ne font pas forcément attention aux textes, c'est toujours de la musique, c'est pas forcément logé, les gens font de la musique pour la musique, ce qui se défend aussi. Vous, vous voudriez que les gens regardent les textes, ou est-ce que c'est pas forcément... Est-ce qu'il y a une intention vis-à-vis du texte, vous voudriez que les gens les voient, les lisent ou pas ? En fait, si vous voulez, pour moi, le texte, c'est une autre couche artistique sur la musique, en fait. C'est un peu comme si on rajoutait un instrument, mais qui est d'une autre matière, où en fait, là, c'est un texte, donc tu peux avoir des trucs plus imagés en tête que juste un côté presque abstrait de la musique, c'est très difficile à décrire, en fait, quand tu écoutes un morceau et ce que tu ressens et tout, le lien et tout. Avec le texte, c'est plus facile, est-ce que tu as des mots, tu as des expressions, mais nous, de toute façon, depuis le début du groupe, ce qu'on a toujours voulu faire avec le texte, c'est surtout que les gens se les approprient. En fait, on l'a toujours écrit en se disant, les gens vont les lire, mais surtout, s'ils les lisent, je ne veux pas qu'en fait, s'ils lisent ma vie, mon gongouin, tu vois, des trucs comme ça, c'est plus, il faut que ça les touche eux et que ce soit assez métaphorique, assez abstrait des fois, pour qu'en fait, ça génère des choses qui soient personnelles chez eux et qu'ils puissent se connecter, en fait, avec ça. Parce que, moi, en tout cas, je sais que quand je lis des textes de groupe que je kiffe et tout, c'est là où j'aime le plus, c'est d'avoir l'impression que soit c'est moi qui l'ai écrit, soit carrément ça a été écrit pour moi, tu sais, c'est une relation particulière, tu vois, avec ce truc-là et qui a un côté vachement moins dogmatique aussi sur quoi ressentir quand, tu vois, ce genre de truc-là. Et du coup, les textes, ils ont forcément, il y a forcément un truc politique dedans parce que, de base, c'est des sujets qu'on aborde beaucoup entre nous, en fait, déjà, de base, on discute beaucoup ce genre de sujet-là. On est assez impacté par tout ce qui est politique, voilà, et donc forcément, quand on va écrire quelque chose qui a besoin d'être exorcisé, ça va forcément y avoir un aspect politique, tu vois. Mais on essaie toujours de le faire en sorte que, comme je disais, que ce ne soit pas dogmatique, que ce soit plus... Comme le tout est politique pour nous, juste le fait déjà de parler tes émotions, de s'inscrire dans un monde, etc., essayer de le faire changer, essayer d'avoir de l'espoir là-dedans, etc., tout ça, c'est déjà politique en soi et c'est des trucs qui vont être surtout très applicable à tout le monde, en fait. Parce que les gens peuvent se reconnaître dedans très facilement parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui sont contents de la situation actuelle, tu vois, ou... Et bon, ça a toujours été plus ou moins le cas, quoi. C'est vrai qu'on y réfléchit pas à la base de « est-ce que ça va toucher telle ou telle personne ? » C'est un truc qu'on a envie de dire nous. Mais par contre, clairement, quand quelqu'un vient nous voir et qu'on sent qu'il vient nous parler de tel passage ou tel texte, en fait, le fait qu'il commence à parler des textes, ça montre qu'ils ont digué à fond le truc et c'est hyper encore plus gratifiant quand, en plus, on sent que les différents layers sont... Tu vois, les gens ont passé différents layers jusqu'au layer d'avoir digué les paroles et tout, quoi. Ça, c'est hyper cool, quoi. C'est un super compliment, souvent, quand quelqu'un se reflète dans les textes, quoi. La suite devrait vous plaire, alors ? Parce que... Bon, j'ai pas mal de questions vis-à-vis de certains textes, de certains morceaux sur le nouvel album, notamment, mais pas que, qui reflète un petit peu aussi ma lecture de la musique et des paroles. Donc, voilà, c'est rapport à mes émotions, à mon ressenti. Alors, on va partager des choses là-dedans, pas forcément, on verra, mais... Je serai que ça vous verra. Je vais commencer avec le premier morceau de l'album, Water Wings, qui est aussi utilisé comme premier single, donc je vais autant commencer par là. Bon, on va prendre le sort du doigt, il y a des pressantes d'organes, clac, on va bien, quoi. Donc, c'était une très bonne surprise avec un nombre assez important de l'arméchette. Et, comme je disais, je ne suis pas un mec forcément très, très fun et j'ai un peu de mal, des fois, à lire les paroles, pas parce que je ne sais pas le lire, ça, ça va normalement. C'est juste que, ça touche quelque chose à l'intérieur, voilà. Ça touche quelque chose à l'intérieur et des fois, on se sent un peu trop concerné et ça pique, quoi. Ça pique par où ça passe. Alors, bon, voilà, je vais un peu élaborer sur ma lecture, mais voilà, j'ai le sentiment que c'est une chanson un peu pour une jeunesse accablée par une pression constante. On parlait de l'état dans lequel on vit aujourd'hui, le monde dans lequel on est qui n'est pas excessivement cool. On est un peu piégé entre monde du travail, les rêves, des passions réprimées, un amas de regrets, voilà, ça pique, ça pique. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter dans ce morceau parce que vu que c'est le premier que vous avez voulu sortir en tant que single, il a peut-être un sens particulier en plus, quelque chose que vous voudriez rajouter. C'était surtout que c'était un bon premier single de nouvel album dans le sens où il y avait des aspects qui ressemblaient à ce qu'on avait fait avant et en même temps il y avait des nouveaux sons qu'on a sur Greclyn. Donc c'était surtout ça le choix. Après, n'importe quel morceau de l'album a de l'importance pour nous en fait, si tu veux, à part égale. Water Wings, comme tu l'as dit, c'est clairement un truc ce sentiment, tu sais, enfin nous, on a choisi de vivre de nos passions et en fait, t'as quand même toujours un peu cette question de « et si j'avais pris un CDI ? » « Et si j'avais eu une vie entre gros guillemets normale ? » « Plus comme nos potes de lycée peuvent avoir ? » Est-ce que ce ne serait pas plus simple ? Parce qu'en fait, le choix de vie qu'on a fait, il apporte des pressions, des trucs qui sont assez intenses et des fois, t'as un peu envie de dire « stop, j'ai juste envie d'aller faire mon bon taf au bureau et revenir chez moi et me poser et ne pas avoir à penser à ça toute la journée. Donc t'as un peu ce truc-là mais en fait, ça t'amène vite au constat que ce genre de vie-là, des fois, c'est des rêves qu'on t'impose. Genre la vie un peu normale comme je disais tout à l'heure, c'est ce côté d'avoir une famille, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, d'avoir machin. En fait, cette espèce un peu de package de qu'est-ce que c'est que la vie adulte, c'est un peu ça que j'ai mis dans Water Wings, le côté genre des rêves qu'on t'impose que toi, t'as pas choisi. C'est juste que la société dit en gros une fois que tu sortes de tes études, il faut que tu fasses ça et que tu deviennes ça et machin. Mais c'est jamais dit une fois que tu sortes de tes études, il faut que tu prennes un camion pourri et que t'ailles jouer en République tchèque. On te dit jamais ça. Et en fait, c'est ça l'image des Water Wings et les brassières en plomb. C'est ce truc-là où toi, t'es un gamin dans une piscine et tu te débats pour essayer de remonter un peu à la surface en mode genre non, mais en fait, moi, c'est pas ça que je veux pas courir là-bas. Je veux essayer d'aller viser un peu plus haut en fait et de faire un truc différent et j'avoue que c'est des questionnements même encore aujourd'hui, je pense qu'on se les pose parce que c'est vraiment des styles de vie particuliers. Tu vois, par exemple, c'est tout bête, mais pendant le Covid, c'était pas important et du coup, tu te sens très facilement en retrait et même dans la vision des gens de la réalité de ce que c'est que d'avoir un groupe et tout, en fait, tu te rends compte que les gens peuvent pas comprendre ce qu'on fait réellement à part s'ils viennent avec nous en tournée et qu'ils expérimentent le truc mais en fait, t'as une grosse dissociation entre ta vie avec tes proches, ta famille, machin et puis cette vie-là qui te fait des fois dire peut-être que j'aurais dû rester un peu dans ce coin-là et vivre un truc un peu plus simple et tout, des fois. Bah Lou, je me reconnais beaucoup dedans, je sais pas si tu lui racontais quelque chose. Euh, non. Non, mais en plus, j'aurais pas de détail plus détaillé que Barth ajouté sur le texte. Super. Ouais, mais c'est vrai, moi, comme je dis, je me reconnais quand même pas mal là-dedans, c'est vrai. J'aurais pas de détaillé J'aurais pas de détaillé pour les gens, je sais pas par par les deux, je sais pas par les deux, mais c'est vrai, je sais pas par les deux ? Sous-titrage ST' 501 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 dans les paroles de pas mal de morceaux. On l'a dans Noah, on le retrouve dans Caffedros avec les Angels of Abandon, qui dansent, qui dansent, qui dansent. On mentionne aussi dans ses sessions, I won't pick up the music, we'll just refuse to dance. Sur You, Me and the Violent, il y a aussi des sujets qui dansent, on danse sur Cold War Everyday, ou sur Snakes. Enfin, tu vois même le morceau, il y a évidemment I Don't Dance qui est sur We Already Lost the World. C'est un mot, moi j'ai remarqué, c'est marrant, ce mot revient souvent. Qu'est-ce qu'il vient faire là au final ? Alors, il y a deux facettes à ce truc là. Moi je comprends pas la danse. Moi non plus. Genre vraiment, tu vois je kifferais, je kifferais aimer danser et tout, c'est pas mon cas, c'est plus son cas à lui. Mais du coup en fait, moi je sais quand j'écris des paroles sur la danse, c'est soit une vision un peu… En fait nous on a, par exemple sur Créclin, on avait cet objectif là de faire un truc qui tourne autour de la danse triste. C'est-à-dire que pour l'anecdote en fait, on a fait un festival où il y avait Falls qui jouait. Et moi c'est pas forcément le truc que j'écoute, mais on a été les voir et c'était mortel, tu vois. Et les gens dansaient à fond. Et à la fin de ce concert là, on s'est dit putain, mais ce serait énorme d'arriver à faire danser les gens, mais sur des trucs plus tristes comme nous on fait de base, parce que c'est pas vraiment la campagne créole quand on joue. Et du coup, ça faisait partie des mots clés de l'album, un peu le côté danse triste comme ça. Et donc forcément c'était un thème qui allait revenir. Mais sur tous les trucs avant, je sais que ça tourne beaucoup soi autour de l'incompréhension du monde autour de moi. Genre justement, moi je vais pas en soirée parce que quand je vais en soirée, je vois des gens danser, je sais pas ce que je fous là. Ouais, moi c'est pareil. Je me sens hyper isolé, tu vois. Et du coup, il y a cette espèce d'incompréhension. En fait, c'est même pas de la critique, c'est les gens en mode putain, je capte pas quoi. Ouais, c'est peut-être pas vrai. Et pourtant, tu vois, sur scène, ça peut s'apparenter à de la danse, ce qu'on fait quand on joue et qu'on se bouge et tout. Mais en soirée, par exemple, j'y arrive pas dans un contexte plus social et tout, j'ai vachement de mal. Donc en fait, des fois, je sais que j'utilise ce mot-là dans le contexte de l'incompréhension de tout ce qui se passe autour de moi. Et dans Hide on Den, c'était plus un côté politique, c'était plus un côté de... Je comprends pas comment les gens participent... En fait, comment t'arrives encore aujourd'hui à participer au jeu électoral en disant, bah là, je vais avoir un effet réel sur ce qui va se passer dans le pays. Ce qui est hyper discutable parce que moi, j'ai vachement évolué dans ma vision du truc depuis et tout. Mais à l'époque, on avait écrit là-dessus sur voter ou pas voter en fait. Est-ce que participer, pas participer, qu'est-ce qui est le plus impactant vraiment par rapport à notre vision d'un monde idéal et tout ? Et Hide on Den, c'était ça, c'était en mode genre... Enfin, à l'époque, moi, je sais que je ne votais pas. En mode genre, je ne veux pas donner ma participation à ça qui, pour moi, représente tout ce qu'il y a de mauvais dans la politique politicienne, tu vois ? Ouais, ouais. Le jeu électoral, etc. Donc, tu vois, en fait, il y a tout le temps des petites facettes différentes. Tu vois, quand on parle des Angels of Abundance, Dancing and Dancing et tout, c'est plus ce côté d'un truc qui tourbillonne autour de toi, qui est un peu... Pareil que tu as du mal à capter, mais qui, bah, tu subis, tu vois ? Ouais, ouais. Ouais, enfin, en fait, c'est jamais exactement la même définition. C'est marrant, moi, bah... Sauf que dans We Already Lost The World, là-dedans, c'est un peu du... C'est un côté romantique. Ouais. Qu'on trouve dans les illustrations et la pochette et tout, et... Parce qu'il y avait cet effet de fête populaire qu'on avait dans toute l'esthétique de l'album sur We Already Lost The World, ouais. Et du coup, c'est un... l'invitation, tu vois, le... En fait, quand tu tends une main pour inviter une personne à danser, au final, ça va aussi avec tout le côté Tendre une main sur l'espoir qu'il y a dans les paroles, je trouve. Et... je sais que moi, Burrs in Raw, c'est un... C'est un truc indissociable de comment je vais le vivre physiquement au concert. Ouais. Du coup, c'est un... Tu vois, des fois, je me dis, j'ai mal après le concert, machin et tout, et puis, bah... On me dit, bah oui, mais t'es pas obligé de faire ça, ce que tu fais en même temps. Enfin, t'es pas obligé de... T'es pas obligé de... T'es pas obligé de te faire aussi mal que ça. Et en fait, bah ouais, mais... J'ai... J'ai d'autres projets pour pas danser, quoi. Enfin, toi, genre j'ai... Dans Burrs in Raw, j'ai besoin de faire ça. C'est... C'est un peu indissociable. Indissociable, quoi. Ouais. Du coup, c'est évacué et tout. Mais c'est vrai que je suis compareier de ça, mais c'est vrai que j'ai oublié de dessin, mais il y a quand même ce côté... Bah, tu vois, quand on allait aller parler du « balle populaire », du côté balle populaire dans l'Hは de l'Osservo İd Bren. Il y avait vraiment ce côté, et ça a compris que les gens clairement vous trouvent. Et euh... Et en fait, c'est pour ça, il y a plein de définitions différentes. C'est un truc qui me fascine en fait la danse, je saurais pas t'expliquer pourquoi, c'est que je le comprends pas et en même temps ça me fascine, tu vois dans le clip d'I Don't Dance, le fait qu'on ait choisi d'avoir des danseurs classiques etc c'est un truc genre, ça marche, je saurais pas te dire pourquoi ça marche en fait J'ai exactement le ressenti parce que comme je disais, moi non, je sais pas danser, je ne danse pas parce que je ne comprends pas le truc je vais pas en soirée non plus parce que j'arrive pas à ressentir de fun en fait comme ça parce qu'il y a plein de gens, il y a du bruit, les gens en tout cas je comprends pas forcément ce typhon et ça m'échappe, ça me passe au dessus de la tête et la danse rentre là dedans mais c'est vrai que je peux trouver ça esthétique en regardant et je serais incapable de reproduire la même chose Ouais et puis t'as cette vision de truc collectif, tu vois, t'as une énergie collective comme quand t'as des gens qui dansent à un concert ou qui chantent ensemble ça c'est un truc dans la partie positive de la danse on va dire c'est ce truc là que je trouve magnifique et c'est ce que disait Quentin aussi c'est le partage en fait, tu vois nous quand on joue, c'est assez récent quand même en fait qu'on joue et les gens dansent, tu sais s'expriment physiquement à nos concerts Bah mine de rien ça crée un truc de fou au concert pour nous C'est sûr, c'est sûr Après il y a des gens qui sont que je sais que je suis genre parce que je connais mes groupes favoris je connais toutes mes paroles par coeur à peu de chose près et j'avoue que parce qu'elles me parlent aussi je les ai beaucoup lues voilà je les chantonne aussi et je suis probablement pas le seul hein ouais 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 c'est cool mais c'est cool et c'est vrai que ça crée quelque chose quoi je suis sûr que c'est cool pour vous aussi quoi bon c'est cool je peux pas finir c'est quoi bon suis n 000 pas hein c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance 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 ça faisait du sens en fait de travailler avec un groupe comme Colt of Runa. Alors ensuite, je veux un petit mot sur le packaging du vinyle de Gryffin en fait. Bon à l'intérieur on a les paroles mais en fait sur la sleeve dans laquelle il y a le vinyle, il y a un petit paragraphe de Dextecree qui n'a rien à voir avec les paroles mais que vous avez des miracles, moi je trouve que ça traite un peu cette technique, j'aime beaucoup. C'est un peu, j'ai l'impression qu'ils vous adressaient autrement directement aux gens qui vont avoir le vinyle si mes yeux, c'est un message qui pour moi sous-entend un peu des difficultés à être et à voir le beau dans ce qui reste, trop brisé un petit peu tout à l'heure. Et en même temps c'est un peu un message d'unité et d'amour, je veux dire ça finit par Je veux juste essayer pour toi, pour nous, l'amour, est-ce que Bert & Ross est de l'amour ? Ah bah oui oui, on espère, on espère, en fait c'est notre approche des choses, ça a toujours été bah ouais le monde il est pourri mais il y a un truc à faire ensemble, c'est de privilégier le collectif, en fait l'individualisme est tellement porté partout en fait aujourd'hui qu'il y a un intérêt à dire, à rappeler le collectif et l'importance du collectif aux gens et le collectif ça passe par l'amour en fait, l'amitié, des choses comme ça et donc pour nous c'est, oui c'est clairement, c'est un truc qu'on essaye de véhiculer, qu'on essaye de véhiculer le plus possible dans notre façon, on va déjà décrire tout ça mais d'interagir avec les gens, d'interagir avec les gens de la salle, avec qui on est, etc. On espère ne pas être pédant, on espère ne pas être des connards, il y a des jours avec et des jours sans, c'est obligé mais c'est important pour nous et tu vois ces petits textes qu'on met dans les albums aussi, c'est un truc souvent on écrit, bah une fois que l'album est terminé, que les paroles sont validées, tout ça machin, bah en fait c'est un peu l'espèce de conclusion, un peu le truc, le résumé de si vous n'avez pas envie de faire chier de lire les paroles, lisez ça, vous comprendrez un peu l'état d'esprit, et c'est un peu une espèce de carte de visite pour l'album et du coup on l'a fait sur tous les albums je crois, je ne sais plus si on l'avait fait sur You Me In The Violence mais on l'avait fait sur All Ready ça c'est sûr, et je ne sais pas, je trouve ça intéressant parce que pour des gens justement, tu sais, tu as quand même des gros pavés de textes et tout, tu arrives, tu ouvres le truc, tu as un petit texte qui sort du truc et qui t'explique un peu, qui te donne un peu une espèce d'ambiance, tu vois, au truc, je trouve ça intéressant. Et pour revenir au truc, pour nous, clairement, on fait ça par passion, on fait ça pour rencontrer des gens et pour continuer à entretenir des relations avec des gens qu'on a rencontrés sur la route et qu'on aime profondément, tu vois, donc c'est tout autour de ça, je sais que le jour où on aura l'impression d'être collègues, tu vois, dans le groupe, ça s'arrêtera parce que ce n'est pas possible d'être juste en mode, ben là, il faut qu'on aille pointer, faire un concert, et puis on finit le concert, on plie, on se barre à l'hôtel, tu vois. Ouais. C'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel on est, et… Tu crois que ça se voit. Oui, ouais, ouais, mais en fait, c'est des fois, les choses peuvent prendre un pendant que tu ne choisis pas parce que la vie est comme ça, tu vois, et que tu rentres, tu t'es un peu enfermé dans ton truc et tu fais machin, et en fait, souvent, on a des bons garde-fous autour de nous, tu sais, des potes ou des trucs comme ça, ou juste, ben, tu vois, sorti de Covid, la première tournée qu'on ait faite, on a croisé tellement de potes qui sont importants pour nous sur la route, des gens qu'on avait rencontrés sur les premières tournées, que ce soit avec Born in Raw ou avec As Woodrow ou machin, tu sais, c'était un peu hyper symbolique, en mode genre, c'est chez nous, tu vois, c'est pour ça qu'on fait ça, et tu avais justement ce sentiment d'amitié profonde, d'amour et tout, qui te font dire genre, ouais, c'est pour ça que je fais ça, en fait. C'est cool, on en vit, genre, franchement, trop bien les cachets, merci, continue, c'est trop bien, mais achetez des disques, mais en vrai, en vrai, le fin mot du truc, c'est quand même ce sentiment quand t'as joué en Allemagne et que t'as vu ce pote que tu vois que deux fois par an, ou que t'as passé une tournée entière avec tes potes et que t'es en mode refait parce que t'as passé du temps avec des gens que t'apprécies profondément, tu vois, c'est, puis en plus, nous, on a la chance d'avoir un staff qui tourne, en fait, on a pas mal de gens qui tournent autour du groupe pour le son, la lumière, machin, tout ça, et c'est des gens, pareil, qui sont importants pour nous humainement, tu vois, et du coup, il y a vraiment ce cocon un peu, qui est hyper important pour, enfin, moi, je sais que c'est difficile de sortir de chez moi, par exemple, et que je le ferais pas dans d'autres conditions que ce qu'on ferait là, tu vois, genre si c'était en mode usine, en mode… C'est moins fun. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, et puis surtout, c'est que, encore une fois, l'extérieur est tellement agressif, tout est tellement… enfin, je sais pas, genre l'air est vindicatif quand tu sors de chez toi, et du coup, en fait, sortir de chez toi pour aller dans un camion avec les meilleurs potes, c'est la base. Il faut… enfin, c'est le truc qui me fait sortir de chez moi, tu vois, donc… Ouais. Merci. Euh… bah, on arrive vers la fin, de vrai, cette fois-là. Ah oui, bien sûr. C'est juste un truc aussi, il y avait un pote qui voulait peut-être une invite. Ouais. Ouais, bah non, c'est bon. De toute façon, là, c'est un peu la dernière question, très, très, très simple. C'est vrai que, bah, vous disiez, vous avez pas mal, après le Covid, pas mal rejoué ici qui est là, pas mal en France dernièrement aussi, un peu partout. Là, bon, bah, vous venez pour le Pote in Paris ce soir, mais est-ce que, bah, je sais pas, mois plus tard dans l'année, l'année prochaine, est-ce qu'on va vous revoir raconter le groupe française, européenne, ou même plus loin ? Bah, euh… Oui, on a une tournée en octobre. Tournée en octobre. On l'a pas annoncé encore, mais je pense qu'on peut l'annoncer. Ouais, ouais, ouais. On va tourner en Angleterre, en Allemagne, il y aura quelques dates au Benelux. Et en France. Et en France, ouais. Et là, globalement, on a des festivals qui viennent. Donc, t'as des festivals en Pologne, le Mystique, t'as le Brutal Assault en République Tchèque, t'as le Motocultorm, le Francophonie à La Rochelle, le Festival Boudour en Belgique. Il y en a un autre en Normandie, Art Sonic en Normandie, l'Arc Tangente en… Ouais, je l'ai vu sur la fiche. En fait, le Post in Paris, c'est un peu l'Arc Tangente français, mais tu sais, bah, ils ont pas trois champs pour mettre des scènes de louvre. Ouais, c'est ça, ouais. En mode urbain. Mais c'est en bonne voie pour devenir pareil. C'est en bonne voie pour devenir pareil. Et quand est-ce que vous venez de jouer à Dijon ? Parce que je suis de Dijon. Ah, bah, aucune idée. Dijon, c'est pas en programme. Je vous ai jamais vu là-bas. En fait, je vous ai beaucoup avancé en son. C'était au plus proche pour moi, mais voilà. En fait, la France, c'est très récent pour nous. On en parlait encore il y a pas si longtemps. C'est que Bird in Rose, c'est un groupe qui a surtout commencé à l'étranger parce qu'on avait le désir de partir, déjà de base. Mais aussi parce qu'en fait, il n'y avait pas de scène pour nous ici. En fait, depuis le début, on a un peu le cul entre deux ou trois chaises, tu vois, entre le screamo, le hardcore, le punk rock, le machin, et avec une volonté aussi de pas forcément s'inscrire dans une scène, tu vois, d'adapter les codes à 100% d'une scène et tout. Et du coup, en fait, déjà que la France, c'est compliqué quand tu veux faire du hardcore, tu vois, il n'y a pas… On a une amie qui a fait un reportage sur la scène parisienne, voilà, qui est Clara Griot, qui est hyper intéressant, mais c'est un truc qui est un peu le renouvellement d'un truc que nous, on n'a pas vraiment trop connu, en fait, si tu veux, ce truc de grosses scènes, machin, voilà. Et du coup, nous, on a toujours voulu partir ailleurs, et en fait, comme souvent, quand tu marches un peu à l'extérieur, les gens de chez toi commencent à s'intéresser à ce que tu fais. Et c'est là que, bah, ah oui, ils ont été 10 ans sur un label américain, ils ont tourné plus de 200 dates aux États-Unis, ils ont été au Japon, ils ont fait machin, ben, vas-y, on va les faire jouer à Dijon, tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait, donc du coup… C'est juste que je convainc des gens de vous faire jouer, c'est vrai. Non, mais c'est ça, il ne faut pas hésiter à contacter notre tourneur. Nous, on joue là où on nous demande de jouer. Yes. Ben voilà, c'est officiellement la fin. Je vous laisse le petit mot de la fin, si tu peux rajouter un truc. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir accepté de discuter un petit peu avec moi, ça me fait grandement plaisir. Ben non, merci à toi, c'est cool d'avoir des interviews de quelqu'un qui a digué le truc, tu vois. J'espère que ça vous a plu. Ah ouais, carrément, carrément. C'est cool qu'il ne soit pas genre juste… Je vais présenter le groupe. Ouais, non, moi, ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un peu un intello à la noix, parfois. Et juste un truc journalistique, entre guillemets, commercial, je ne m'intéresse pas. De toute façon, moi, je vous disais, je suis prof, je fais ça pour le plaisir. T'es prof de quoi, du coup ? Je suis prof d'anglais. Ah yes, ok. Voilà. À Dijon ? Ouais, ouais, je travaille à la fac essentiellement, et aussi dans des assos à côté avec plein de gosses de quartier des Famous. Ah trop bien. C'est pour ça que je faisais un peu des questions sur l'enfance, c'est tout. À la fois, je me sens rafond de tous ces derniers, mais aussi, je pense aussi, parce que moi, je vois tout chaque semaine, en fait. Et en même temps, nous, on n'a pas les mêmes vies. Enfin, tu vois, même dans le groupe, déjà, on n'a pas le même background social, mais aucun de nous n'a grandi en cité. Enfin, moi, j'ai grandi dans des HLM, mais dans une bourgade au fond de la Mayenne, tu vois. Ouais, ouais, voilà. Donc, c'est nullement comparable à un sentiment de gens qui sont ramenés toujours à leur statut de descendants d'immigrés, tu vois. Ouais, moi, j'ai des problèmes, des fois, parce que je suis d'origine marocaine, c'est pas du genre facile, ouais. Mais en fait, du coup, c'est un truc, moi, j'aurais du mal à dire que je peux facilement parler à des gens qui ont ce vécu-là, ce background-là, parce qu'en fait, c'est des trucs que nous, on n'a pas connu. Ouais, bien sûr. Mais je pense que foncièrement, le mal-être est assez universel. C'est dur. Et que c'est aussi pour ça que c'est intéressant de le tourner de façon un peu métaphorique et pas trop dogmatique, parce que comme ça, justement, des gens comme ça qui n'ont pas le même vécu que nous peuvent quand même se ressembler, enfin, se rattacher aux paroles et tout comme ça. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup. Bah merci à toi, c'était trop cool. Trop bien. Ah ouais. Muh. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501